On n'aime plus les sorties, que ce soit en amoureux ou en famille, par rapport au regard des autres. Souffrance au quotidien, peur du regard des autres, les personnes en situation d'obésité témoignent. Au Fénois, presque en Polynésien, sur deux, souffrent de cette maladie. Focus sur ce fléau au début de cette édition. 780 voix pour, la France devient le premier pays au monde à inscrire l'interruption volontaire de grossesse dans sa constitution. C'est une nouvelle victoire dans le combat des droits des femmes, mais les mentalités au Fénois sont encore partagées sur le sujet. Purger sa peine en prison, tout en participant à des activités extérieures pour favoriser la réinsertion. C'est ce que propose le programme du centre pénitentiaire de Outuroa. Cinq détenus ont eu la chance de s'immerger dans le lagon. L'occasion pour certains de se remettre en question et pour d'autres de susciter des vocations. Madame, Monsieur, Yaorana, bienvenue dans ce journal du lundi 4 mars, journée mondiale de l'obésité. Au Fénois, cette maladie touche environ 40% de la population adulte. Le centre Teoraora s'est donné pour mission le suivi et l'accompagnement de ces personnes. Elle témoigne dans ce reportage d'Esther Parraou-Cordette, commentaire signé Sophie Guébel. On a vu qu'on pouvait rentabiliser le temps de travail en faisant du fractionné. Ces patients ont intégré le centre de jour Teoraora situé à Piret. Un parcours de 3 ans sur les conseils de leur médecin avec un programme complet. Ce matin, ces séances de sport adaptées en présence d'un coach, essentielles à la motivation des patients. Il y a une façon de parler pour motiver, justement. Ce n'est pas pour chasser, au contraire, c'est pour nous motiver qu'on peut réussir. Rien n'est, comme il dit toujours, rien n'est perdu. On peut toujours aller de l'avant, même si on a pris du poids, on peut faire quelque chose. Et c'est ça qui m'a motivé, moi. Tu étais à combien de kilos quand tu es arrivée ici ? À 121, ensuite 117 avant la chirurgie. Et après la chirurgie, au jour d'aujourd'hui, 78. Pour la famille, par derrière toi aussi, qui te soutient beaucoup, les enfants, tout ça. Ça fait 10 ans que je traîne ce poids. Je suis à 240 kilos. Et en intégrant le programme, aujourd'hui, je me suis pesé, je suis à 233. Donc je vois une évolution, même dans ma façon de marcher. Je me sens mieux. Le sport est plus important encore. On va l'utiliser avec des bâtonnets, tout simplement de légumes. Des ateliers autour de la nutrition, accompagnés de conseils de professionnels. Un moment du programme essentiel pour changer les mauvaises habitudes. Et notamment, alerter sur les volumes des assiettes, au fait loin. Le problème, c'est qu'on mange beaucoup tout le temps. Et c'est ça qui crée l'obésité. Si on mange beaucoup de temps en temps, mais qu'on sait s'arrêter, qu'on sait pondérer à d'autres moments, tout va bien. Mais il faut reconnaître que le système est fait pour vous tenter sans arrêt. Manger, manger, c'est le système qui vous tente. Et par ailleurs, c'est facile à acheter, facile à manger, il n'y a pas de préparation. Donc, le manger beaucoup trop, c'est aussi le fruit d'un système qui vous invite à ça. Outre l'aspect culinaire et sportif, le volet psychologique est aussi pris en charge. Car être obèse, c'est aussi souffrir du regard des autres. On n'aime plus les sorties, que ce soit en amoureux ou en famille, par rapport au regard des autres. Et là, avec des professionnels de santé, on est mieux entourés, on est mieux encadrés. Et bien, ils arrivent mieux à gérer tous nos stress du quotidien. Avant, on se cachait un peu, on avait un peu honte, le regard des autres était vraiment meurtrier, souvent. Et là, quand on arrive, il n'y a pas de jugement, les gens sont pris tels qu'ils sont. Et enfin, ils peuvent parler de ce qu'ils vivent et de leur souffrance par rapport à l'obésité. Au Fénois, un Polynésien sur deux souffre d'obésité. Le centre Teoraora en accueille 170 chaque année. Parmi eux, 90% des patients parviennent à lutter contre la maladie. Et l'un des meilleurs moyens pour lutter contre l'obésité, c'est avoir une bonne alimentation. C'était justement le thème d'un spectacle auquel les élèves de l'école primaire Taone ont assisté. Avec un peu de magie et de mise en scène, les artistes ont sensibilisé le jeûne public au bienfait de l'équilibre alimentaire. Thomas Chabrol méritait à tout. Du sucre, un peu, mais pas trop. Ces deux artistes mettent en scène avec une pointe d'humour et de magie une journée type des élèves polynésiens. Pour être en forme tout au long de la journée, la nutrition joue un rôle clé. Entre les fruits et les gâteaux, tout est question d'équilibre pour être en bonne santé, explique le professeur énergie et sa complice dans ce spectacle intitulé « Fais-nous à manger sainement ». On a pensé le spectacle pour qu'il puisse facilement s'identifier. C'est pour ça qu'on est parti sur une journée type avec des temps le matin où souvent on est un peu speedé. Et puis les temps à l'école où c'est rythmé l'amusement, l'apprentissage. Et c'est aussi un lieu communautaire où ils vont pouvoir en parler après de tout ça. En toile de fond, les risques de surpoids dès l'enfance, le duo encourage le jeune public et les adultes à mieux choisir les aliments et à décrypter l'étiquetage des produits vendus en magasin. Le fait noir regorge de fruits et M. Énergie invite les élèves à croquer dedans pour que cela devienne un plaisir gustatif. Et le message semble bien passer. « Les Nutri-Score, c'est le score des aliments. » « Quand c'est vert, c'est bon. Et quand c'est rouge, c'est pas bon. » « Il ne faut pas manger trop sucré, trop salé, trop gras. Et plutôt sainement avec des fruits, des légumes. » Ce projet de spectacle itinérant répond à une demande de la CPS pour sensibiliser la jeune génération. La lutte contre l'obésité est un enjeu de société en Polynésie. L'école primaire Tahoné intègre ce spectacle à ses programmes éducatifs. Les élèves n'emportent pas tous avec eux des fruits dans leur cartable pour le goûter. « On voit parfois des goûters qui ne sont pas du tout adaptés. Malgré un règlement intérieur qui leur rappelle ce qui est autorisé, ce qui n'est pas autorisé, les enfants viennent avec parfois des aliments qui ne sont pas du tout conseillés. » M. Énergie et Mme Carotte débutent la tournée de ce spectacle itinérant dans les établissements scolaires. Ils espèrent aller à la rencontre des élèves dans les îles les plus isolées. On s'intéresse maintenant à l'IVG, l'interruption volontaire de grossesse qui va être inscrite dans la Constitution française. Ce matin, sénateurs et députés ont voté pour en grande majorité. Plus qu'un droit, c'est une liberté acquise pour les femmes françaises et polynésiennes. Le reportage d'Athéna Milkam et Esther Cuneo. Le moment est historique et la liberté pour la femme d'avoir recours à une IVG inscrite dans le marbre. 50 ans après le vote de la loi Veil, dépénalisant l'acte d'interruption volontaire à la grossesse, une nouvelle victoire dans le combat des femmes a disposé librement de leur corps. Et une première pour la France et ses territoires d'outre-mer qui devient le premier pays à inscrire l'avortement dans son texte fondamental. On sait très bien qu'à travers le monde, les droits de l'homme et les droits surtout des femmes régressent très facilement, en fait, jamais rien n'est acquis. Donc le fait de le mettre dans la Constitution permet que ce droit reste en permanence dans le droit français. A l'époque, quand ça n'existait pas, une femme qui ne veut pas garder un enfant fait tout pour ne pas le garder. Et c'était les tricoteuses qui sont chargées à l'époque, ce qui a entraîné des dégâts considérables, beaucoup de décès, beaucoup de stérilité liée à des infections. Et donc les médecins qui savent très bien comment faire ces gestes-là en toute sécurité préfèrent bien entendu que cette loi existe, puisque ça permet de les faire de telle sorte qu'il n'y a plus de complications chez les femmes qui, de toute façon, auraient recours à un geste particulier pour arrêter une grossesse qui n'est pas désirée. Au Finnois aussi, Dera Auteiti abortif existe, non sans risque sur la santé des femmes. Il aura fallu attendre 2001 pour que les Polynésiennes aient accès à ce droit gratuitement et même si la religion, qui occupe une place importante dans la société, condamne cet acte. Quant aux mentalités, elles sont encore partagées aujourd'hui. Selon moi, je pense que toutes les femmes devraient pouvoir choisir ce qu'elles veulent faire de leur corps, donc avorter ou pas. Et surtout que ça dépend des situations, si ça peut être issu d'un viol, je ne sais pas pourquoi on imposerait à la femme de garder l'enfant de son violeur. Donc je suis pour l'avortement. Moi, ce n'est pas bien et c'est comme un genre d'assassiner un enfant. Et pourtant, selon la loi, il est clair que l'avortement n'est pas un meurtre. L'avortement, qui ne se fait jamais de gaieté de cœur, reste cependant la dernière option. Avant d'y avoir recours, les professionnels de santé le rappellent. Des moyens de contraception existent et sont accessibles à tous. Mais parfois, le dilemme ne peut pas être évité. D'un côté, on va voir cette jeune mineure qui peut être en grand conflit avec ses parents, qui n'a pas de petits copains véritables, qui a un projet d'études, etc. Elle va vraiment être en difficulté et elle va vouloir soit vraiment gardée ou au contraire interrompre sa grossesse. On a aussi toutes ces femmes en grande vulnérabilité psychosociale ou tout simplement des femmes pour qui ce n'est pas leur projet. Et donc, de l'autre côté aussi, nous voyons la maltraitance à enfants, nous voyons les familles vraiment compliquées d'un point de vue parental. Et donc, voilà, il est question de toutes ces grandes problématiques sociétales. Des problématiques sociétales qui peuvent encore être débattues, contrairement à cette liberté devenue fondamentale pour les femmes, celle de disposer de leur propre corps. Et retour au Fénoua, où le macabre des comptes se poursuit sur les routes. Après les deux accidents mortels de ce week-end, le passager dans deux roues a perdu la vie aujourd'hui. Le conducteur de l'engin aurait effectué un dépassement dangereux avant de percuter un véhicule arrivant dans le sens opposé. Le conducteur est quant à lui dans un état grave. La gendarmerie a ouvert une enquête sur les circonstances de ce drame. Les détenus qui purgent leur peine sont isolés et déconnectés du monde extérieur. Alors, se réintégrer dans la sphère sociale ou professionnelle n'est pas toujours facile. Pour favoriser cette réinsertion, le centre pénitentiaire de Outouroua a un programme adapté, comme nous le montre Rony Moufate. Une fois n'est pas coutume, cinq détenus du centre pénitentiaire d'Outouroua ont la possibilité de participer à une activité nautique. Cette initiative, intitulée Kif ton rif, et initiée par l'association Temiti et Fenoua, s'inscrit dans le cadre d'un programme de réinsertion dans la société civile. Le CP de Outouroua, sous la direction du CP de Fahar, a également pour mission de proposer des formations à l'attention des personnes détenues, afin de pouvoir les orienter vers de nouvelles compétences, vers l'obtention d'un diplôme pour exercer le métier de guide aquatique ou guide lagonnaire. Quelques minutes plus tard, équipé de masques et les pieds dans l'eau, le groupe débute la formation avec Karine, de l'association Temiti et Fenoua. Avec la loupe, on ne la mettra pas trop près, pas trop loin, et vous allez pouvoir observer le polype. Petit à petit, les détenus apprennent à distinguer les coraux, à s'habituer à leur environnement, à prendre conscience de la fragilité de cet écosystème, et à évoluer en collectivité. Cette thématique reflète également les défis de la vie en société et sont spécifiquement élaborés pour les aider à se reconstruire, voire susciter des vocations. Tout à fait, oui, d'ailleurs je les encourage, parce que c'est un environnement qui est tellement plaisant, et effectivement, il y a un diplôme à passer pour pouvoir encadrer dans l'eau, qui n'est pas très compliqué. Cette sortie vise également à atténuer l'impact désocialisant et ségrégatif de la prison. Pour les résidents du centre, c'est une lueur d'espoir. Pour certains, c'est même une occasion de se remettre en question et de viser un avenir meilleur. C'est un avenir intéressant, et j'espère que les jeunes, on devrait faire de 20 ans, tout ça. Ça peut susciter des vocations, faire la grune, des choses comme ça. C'est bien, c'est bien, ça a changé un petit peu notre logement pour l'instant, et puis bon, la mer éveille, il est plus beau. C'était sympa, c'était très agréable. Je vous remercie. Ces types d'initiatives deviennent une tendance dans les centres pénitentiaires. Chaque établissement développe son propre programme de réinsertion. Une sortie de prison mal préparée et sans accompagnement augmente considérablement le risque de récidive dans les cinq années qui suivent leur libération. Et au volet économique, l'édition 2024 du Dixit est désormais disponible. En plus d'exposer le classement des 200 premières entreprises du Fénois, cette revue économique dresse le bilan de l'année écoulée et les perspectives de l'année en cours. L'un des enjeux majeurs pour 2024 est le coût de la vie qui est étroitement lié à la fiscalité. Nous écoutons à ce propos la rédactrice en chef du Dixit, Dominique Morvan. Elle est au micro de Saint-Eyna-Oré. Il faudra évoluer vers plus d'équité. Et du coup, ça baissera les prix des produits. Après, il y a les contingences, c'est le fret. Je crois que malheureusement, on est très dépendant de nos importations. C'est presque 90% des produits sont importés. Donc il faut développer encore l'agriculture pour être plus autonome. Mais bon, on sera toujours dépendant. Il y a des tas de produits qu'on n'a pas localement. Donc les prix du fret impactent sur le prix. Et puis il y a après aussi toute la structure de distribution à travers les îles. On a quand même un pays qui est constitué d'une 80 à peu près îles habitées. Et il faut desservir tout le monde. Et ça impacte sur le prix. Ça, c'est évident. Ce lundi 4 mars marque le début de la seconde édition de la Tahiti Pride Week. Organisée par l'association Cousins Cousines, l'événement a pour objectif de sensibiliser à la lutte contre toutes les formes de discrimination envers la communauté LGBTQIA+. Projection de films, lecture, exposition, concerts ou encore soirées. Vous pouvez retrouver le programme de cette semaine de la fierté sur notre site d'actualité TNTV News. On ne le présente plus dans le milieu de la mode en Polynésie. Manouar Iteauroa s'est fait une place jusqu'à Paris où nos ambassadeurs et ambassadrices de beauté profitent de son talent. Le styliste a organisé un shooting photo dans un hôtel de la capitale avec Mister Tahiti et Miss Trans Polynésie. Julien Panafieux et Wallis Glaze y ont assisté. Regardez. Il travaille dans l'ombre, mais ses créations, elles, sont en pleine lumière. Il y a encore peu de temps, Manouari jonglait entre son métier de styliste et celui de chef réceptionniste dans un hôtel. À présent, il peut enfin se consacrer pleinement à la mode. À chaque élection de beauté, il montre tout son talent à la France entière. D'année en année, je suis de très près les Miss et les Mister de Tahiti, de la Polynésie qui viennent dans l'Hexagone. Et je pense que la référence s'est créée toute seule et ça confirme bien qu'on a besoin de cette touche polynésienne et ça fait la différence à Paris, en France. Le Polynésien originaire des Australes a notamment créé la tenue végétale de Tumatea Tabuisson à l'élection de Miss Tahiti 2021. Chiara, fraîchement élue Miss Transpolynésie, porte aujourd'hui les créations de Manouari. Et c'est un honneur pour les jeunes femmes. C'est important, surtout que les tenues ici en France portées dans un style polynésien, ce n'est pas tout à fait donné à tout le monde. Et les porter ici en métropole, dans l'Hexagone, forcément, ça te donne beaucoup plus d'estime sur ta culture. Et voir les tenues de Manouari qui sont vraiment incroyables et qui sortent de l'imaginaire, forcément, c'est une fierté de porter ces créations. Le Polynésien collabore avec Jonathan Gutiérrez depuis plusieurs années. Ce styliste péruvien fait de l'upcycling une mode qui consiste principalement à puiser des matières premières à travers des déchets pouvant être réutilisées. Aujourd'hui, Mister Tahiti est le modèle du créateur péruvien. Ça, c'est des fils qui traînaient. Donc, du coup, je les ai incorporés sur un pull, en fait. Et en fait, ça donnait cette création. C'est plutôt pas mal. Ça lui va bien. Ça lui change, comme je le disais, en fait, ça lui change du style qu'il avait. Et en fait, c'est une tenue qui va aller à la Fashion Week. La Fashion Week, du coup, la semaine prochaine. Donc, je pense que ça lui va bien. Je pense que ça lui fait rappeler les couleurs aussi de Tahiti. Tu as découpé chaque petit morceau et ensuite, tu as cousu un par un. Oui, c'est ça. Sur le devant et le dos. C'est tout nouveau pour moi. Après Mister France, j'enchaîne sur des shootings photos comme celle-ci. C'est vraiment incroyable. Japon, j'apprends sur le tas. C'est un honneur pour moi de pouvoir porter ses vêtements. Vêtements d'un jeune créateur. Des projets pleins la tête, Manouari et Jonathan Gutiérrez aimeraient voir les choses encore en plus grand prochainement. Manouari, lui, souhaiterait que sa propre marque se développe à l'international. Quant à Jonathan Gutiérrez, il aimerait pouvoir davantage travailler aux côtés de Manouari, toujours dans le cycling. Avant de clore ce journal, je vous emmène à l'extrême sud des Australes, à Rapaiti. Cette île fait partie des moins bien desservie du territoire. A défaut d'aéroports, la goélette reste le seul moyen de s'y rendre. Un éloignement qui contribue aussi à sa préservation. Le reportage de Pounouatoti. A mille kilomètres de la capitale, dans l'archipel des Australes, l'île isolée de Rapaiti, connue localement sous le nom d'Oparo, se démarque par sa richesse en fruits exotiques et son mode de vie préservé. Mais pour atteindre cette île éloignée, le bateau, tout appel est le seul moyen d'accès, car Rapaiti n'a pas d'aéroport. Cette absence d'aéroport contribue à maintenir son isolement, préservant ainsi son charme authentique. Deux villages principaux, Ahurei et Aria, composent le tissu social de Rapaiti. Ahurei étant le village central, avec une population d'environ 400 habitants, l'agriculture est le pilier de l'économie locale, en particulier la culture du tarot, qui constitue l'alimentation de base des rapats. Avec des températures descendant parfois à 10 degrés, l'environnement est propice à la croissance d'une variété de fruits tels que la pomme, la poire, la pêche, le lecci et bien d'autres. Rapaiti est ainsi surnommé l'île aux mille fruits en raison de la diversité de sa production fruitière. Cet isolement préservé confère à Rapaiti une atmosphère où tradition et mode de vie ancienne coexiste avec le monde moderne de manière équilibrée. L'île offre une expérience unique avec des paysages époustouflants et une abondance de fruits. Et c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivie. Dans un instant, retrouvez votre magazine Tô'o Fénoa, Tô'o Hora. Ensuite, voyez deux épisodes de la série NCIS Hawaii. Très bonne soirée à tous et à demain. Retrouvez ce journal en replay sur notre site internet et notre application mobile TNTV. TNTV.